allez salut salut les gars voilà c'est moi le sam hospita et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 avant de commencer cette vidéo sur la bourse de l'italie voilà je voulais juste vous présenter le remix que j'avais déjà effectué alors pour ceux qui veulent vraiment soutenir c'est vraiment il sera vraiment une bonne opportunité pour moi aussi de vous remercier et voici le lien youtube qui est en description et aussi sur la fiche que vous voyez là donc si vous pouvez aussi pour le soutien vous abonner à ma chaîne youtube parce que c'est la musique c'est une chose que j'ai aidé beaucoup et puis c'est une passion que je déploie il y a bien longtemps voilà donc bon soutien ça sera vraiment un grand hommage pour moi et puis ce sera vraiment c'est une bonne opportunité aussi pour moi alors merci et puis les gars on y va pour ce pourquoi nous sommes là et à plus les gars tout à l'heure à même temps allez salut 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 les gars voilà c'est toujours bon le sam hospita et vous êtes sous la chaîne en deux monsieur le russo 225 voilà donc j'ai un peu le temps donc je vais essayer de faire comme ça vous montrez un peu comment est-ce qu'on peut suivre pour la bourse de calabria voilà et c'est très important j'ai déjà expliqué plusieurs fois mais comme les étudiants des étudiants écrivent une box puisque ou que je puisse au moins le montrer comment se passe l'enregistrement alors je vais essayer d'abord de m'enregistrer et après chercher à postuler à la bourse voilà donc ainsi qu'on sait quelques techniques qui se trouvent sur la bourse chaque chaque année il y a un petit élément qui change donc pour ceux qui sont déjà référé sous la vidéo que j'avais déjà fait auparavant vous postuler voilà c'est pas mauvais et mais essayer au moins de voir pour cette vidéo là pour que vous puissiez au moins postuler normalement voilà donc comme je disais poste à cette bourse là c'est pas aussi complexe mais il faut il faut simplement savoir comment ça se passe et puis pouvoir les postuler donc comme je disais il ya des facultés qui sont enseignées par exemple comme ça en france et en italien et aussi en anglais ainsi qu'on sait le premier cycle et le second cycle voilà donc c'est à vous maintenant de voir quelle est la faculté qui est enseignée en italien pouvoir la choisie et fait au moins un coup des langues italiennes avant de pouvoir faire quoi avant de pouvoir commencer votre coup vous comprenez voilà donc ici vous pouvoir commencer il faut juste comment venir d'abord s'enregistrer après cela vous venez d'un accès c'est portal après ça vous compléter votre cursus et c'est et c'est terminé donc il ya trois phases ici voilà mais pour l'instant je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut pour celui donc je vais cliquer ici en trois plaques et puis quelle est la date limite voilà donc pour ceux qui ne savent pas je vais on va essayer de voir ensemble et puis à les posséder un peu plus rapidement mois voilà donc ici il faut compléter d'admissions application le commande d'attitude pas sa chasse document documentation et est useful pour la 5 mai donc ici voici les documents comme ça qu'il faut pour pouvoir faire quoi voire pour celui à cette bourse là on a quoi le passeport on a le cv dans le diplôme en l'éducation scolaire voilà et si vous voulez faire par exemple comme ça le master vous voulez vous devez ajouter le bachelors mais n'oubliez pas si vous voulez si vous voulez faire le master vous allez et ajouter le bassement le bachelors et a ajouté le bloc du baccalauréat maintenant c'est une effet le baccalauréat vous prenez seulement que le bon du baccalauréat et aussi les relevés de notes voilà maintenant si vous avez une attestation et puis vous avez aussi le diplôme vous pouvez mettre les deux éléments semblant pour former le diplôme en lieu de baccalauréat voilà ceux aussi qui ont par exemple comme ça et l'attestation de masters et ils ont encore le diplôme demandent de la raison l'attestation de licence et encore le diplôme le diplôme de licence vous pouvez mettre les deux ensemble pour former comme ça un élément un grand élément de deux licences vous prenez voilà un diplôme de licence maintenant si vous voyez ici par exemple dans l'armée une meste et transcript et offre records vous comprenez ici comme ça pour ceux par exemple qui ont qui viennent pour la licence c'est à dire ils auront par exemple comme ça le diplôme de baccalauréat et le relevé d'une autre donc vous pouvez faire le diplôme de baccalauréat en un seul un seul fichier vous comprenez diplôme de baccalauréat est relevé en même temps dans un fait d'un seul fichier vous mettez maintenant si vous ne voulez pas faire certaines ces fichiers et que vous voulez par exemple comme ça fait en deux fichiers alors vous allez choisir d'abord pour le premier le diplôme de baccalauréat qui est ici et pour le relevé de notre vous allez choisir une vesti transcript offre record voilà c'est pas forcément pour seulement pour le bachelors mais aussi pour le baccalauréat vous pouvez prendre celui-là comment relevé de notes parce que de toute la façon quand vous allez postuler vous allez signifier cela ok donc ici une vesti syllabus of course of all course ça c'est comme les crédits que vous devez vous devez fermer mais de toute façon lorsque vous allez mettre les éléments en ligne c'est comme si les crédits aussi il était avec eux et ici comme ça italien language certificate et fio à une position donc si vous avez un certificat d'une langue en anglais ou bien italien vous les mettez ça ça sera vraiment valable pour ceux qui vont prendre les coups qui sont enseignés en anglais ou les masters vous comprenez voilà et ensuite ici vous pouvez mettre d'autres documents c'est à dire l'essai de naissance et tout ça voilà donc c'est un peu ça pour pouvoir postuler il faut d'abord s'enregistrer après ça vous venez sur le site encore vous postulez et vous vous enregistrez et la date limite c'est le 14 avril 2022 voilà il can only you can apply only for one degree course donc ici vous postulez qu'une qu'un seul niveau vous comprenez voilà donc if you want to change degree course you must first to cancel the profile application donc si vous voulez par exemple comme ça annulé vous voulez changer de de degré c'est à dire si vous voulez changer de niveau vous devez d'abord annuler la partie ce que vous avez déjà fait auparavant avant de pouvoir créer un nouveau voilà donc ici je vais aller d'abord m'enregistrer donc je vais que ce registre voilà ou bien je peux les retourner j'ai bien sûr le site normalement ici et j'ai vu qu'on suit registre on y est s3 donc on va cliquer là voilà on va aller essayer de s'enregistrer et puis chercher à postuler pour ceux qui ont les qui ont les sites qui sont en anglais qui sont bien qu'ils sont en italien qui ne peuvent pas qui ne peut pas traduit voilà c'est pas un souci vous allez suivre de la manière dont je vais faire comme ça vous allez essayer de le fait directement avec moi sans problème voilà donc ici vous allez cliquer sur web registration ici vous allez cliquer là et vous allez voir l'interface qu'elle a voilà donc cette interface là si moi je dois remplir par exemple comme ça je vais utiliser mon cas habituel je vais prendre un nom comme ça je vais prendre ok et une famille ok les patronymes c'est pas c'est pas vraiment trop important voilà donc vous réalisez très bien les éléments qui sont en asteris ce sont les éléments qui sont en asteris qui sont vraiment très important donc ça c'est pas un souci et ici ça ce qui est là c'est ça pour les données les données personnelles vous comprenez voilà donc vous allez mettre les données personnelles et tout ça la nationalité pays la ville où vous êtes où vous êtes né voilà et tout ça donc ici la naissance étant donné que je viens je viens pour une licence par exemple je vais penser que je suis né en 2006 ou bien 2005 voilà donc à date de naissance il est 2005 mars 2005 le premier mars 2005 et les gens je suis un garçon alors mal ici voilà et votre nationalité par exemple comme ça si vous voulez choisir votre nationalité vous allez choisir par exemple moi je vais prendre côte d'ivoire si il n'y a pas quoi d'ivoire alors c'est ivory cost donc ici il ya quoi d'ivoire mais quand c'est par exemple constat quand c'est un italien c'est constat d'avorio donc pour ceux qui ne peut pas traduit vous allez prendre constat d'avorio mais nous comme ça c'est anglais ça peut aussi se trouver là bas ici il faut pas quoi d'ivoire alors je vais vérifier à y voir les causes rapides de moi si vous allez voir les causes s'y trouvent voilà à y voir les causes donc vous pouvez choisir là ok donc si la ville n'est pas listé ici vous pouvez mettre la ville vous mettre à l'idia ok et le problème la voici c'est pourquoi j'ai fait la vidéo sa cause du le taxe code vous connaissez pour les taxes code italien c'est pour ça que j'ai fait la vidéo ici ici dans les noms c'est pour ceux qui vivent déjà en italie voilà cela doit avoir un tasse code qu'il doit essayer si parce qu'ils ont ils ont cela tous ceux qui vivent là bas en état school vous comprenez mais vous vous êtes étrangers vous n'êtes pas encore sur le territoire italien alors vous vous ne pouvez pas insérer cela c'est pourquoi il a mis ici auto automatique pour les calculs calculs if non provided donc si vous n'avez pas ça sera automatiquement pointé là c'est eux mêmes qui vont insérer l'élément ici donc c'est pas la peine de vous fatiguer à chercher un élément dans ce que vous allez faire vous allez avancer lorsque vous allez avancer comme ça voilà vous allez avancer ça va recharger à cause le site vous voyez c'est revenu à construire site et maintenant lorsque vous regardez vous voyez qu'ils ont déjà installé un élément pour vous vous comprenez voilà c'est un élément pour vous à ce moment là ça veut dire que vous avez déjà rempli c'est tout vous voyez voilà c'est automatique parce que vous n'êtes pas étudiant là bas c'est automatique et en ce moment là qu'est ce que vous avez fait vous avez fait fort de l'avancée encore et chercher à essayer de postuler pour ce qu'elle est devant donc ici le pays fait maintenant adresse adresse que voilà le pays c'est quoi quoi d'ivoire donc il y concerne le code le code fiscal vous vous n'avez pas besoin donc ne vous en oubliez pas pour cela essayer d'avancer si vous le postuler essayer d'avancer voilà il n'y a pas de problème donc ici il choisit côte d'ivoire s'il n'y a pas côte d'ivoire alors c'est à y coste voilà parfois ça ça traduit directement l'anglais ou bien un français dans ma saison et cause ici donc le temps un frère il voit notre fonds au monde liste et donc ici je vais mettre en à midi en la ville ok les icôtes vous voyez ici je mets icôte au nom et if in italy donc c'est ça aussi c'est quand vous êtes un état à l'italie donc les étrangers qui sont en italie qui vit pour cela cette bourse là voilà eux les écoutes ils peuvent mettre les écoles voilà donc localité aussi c'est pas l'appel et adresse vous pouvez mettre l'adresse je vous on dit quoi on dit la rue le quartier ou bien la voix donc ici vous pouvez mettre un élément comme ça si moi je vais mettre je veux mettre moi mes éléments je vais mettre par exemple comme ça boulevard boulevard je vais mettre à boulevard a par exemple comme ça et puis je vais mettre par exemple abidjan 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 vous voyez vous pouvez mettre abidjan je vais mettre abidjan pour boulevard vous pouvez mettre abidjan ce que vous voulez voilà donc ça ne gêne pas vous pouvez mettre abidjan comme ça pour boulevard abidjan voilà rien du jeune donc la rue si c'est rue 12 ou 13 vous mettez 12 ou 13 ok donc l'adresse permanente donc à quel moment vous vivez depuis quand vous vivez dans cet endroit là donc vous mettez la date même si vous même si vous vous souvenez pas de la date vous mettez une date qui est un peu plus éloignée voilà je considère que je suis d'abord depuis 2007 donc je mets février 2007 le 6 février 2007 voilà ça ça peut jamais être certain voilà parce que vous vous ne savez pas à quel moment peut-être vous ne savez pas ou bien peut-être nous avons oublié donc c'est pas la peine de vous fatiguer à pouvoir tout insérer donc ici le numéro de téléphone non je mets mon numéro de téléphone je peux mettre par exemple comme ça plus ça plus 25 voilà plus 25 59 9 33 12 44 voilà donc ici maintenant vous demandez qu'un adresse is the same as the permanent adresse donc ici on vous demande est-ce que l'adresse que vous avez mis l'adresse permanente c'est identique à l'adresse courante voilà vous comprenez un peu voilà donc l'adresse que vous avez actuellement est-ce que c'est identique si c'est identique vous mettez oui donc la plupart des temps vous mettez identique si vous mettez non vous allez voir qu'il y a un autre élément qui peut s'ajouter que vous puissiez continuer comme ça ça sera pas ça va pas vous arranger donc vous mettez oui et le débat est clos ils ne vont plus rien vous demandez voilà donc après cela qu'est ce qu'on fait vous cliquez sur forward pour avancer donc ici par exemple comme ça vous mettez votre mail vous mettez vous révéler le mail donc ici je mets le mail je mets par exemple comme ça ok après cela je remets le mail ici ok donc ici international daily code en côte d'ivoire c'est quoi c'est c'est plus de 125 pour d'ivoire c'est plus de 25 au caméra c'est plus 237 au sénégal c'est plus de 121 donc vous trouvez votre votre code de téléphone vous mettez ça là et ici arriver là vous ne mettez plus le code de téléphone mais vous pouvez mettre votre téléphone votre numéro de téléphone normalement 49 en 3 ok donc ici vous laisser comme ça tous les éléments doivent être sur la partie yes 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 voilà pour recevoir des messages ils sont vous demandent est ce que vous voulez recevoir des messages lorsque il y aura des éléments à vous envoyer c'est lui lorsque vous voulez avoir des personnes data c'est oui tout est oui donc vous laissez ça comme ça c'est pas un souci après cela on va passer sur forward voilà donc ok donc arrivé là il y a le mot des passes aussi qui a créé quelques soucis voilà mais pour le mot des passes vous savez déjà que c'est déjà personnel vous pouvez prendre d'abord une lettre majuscule vous prenez une lettre majuscule le tout le reste c'est quoi c'est minuscule vous mettez par exemple un point et vous mettez neuf ou bien vous mettez un chiffre mais ou des six ou des huit ou bien vous faites un élément majuscule voilà un élément majuscule tout le reste doit être peut-être en minuscule et si vous avez atteint par exemple comme ça c'est certainement cet caractère vous compléter avec au de caractère c'est à dire un zéro avec à nos bases ou bien plus un zéro à nos bases ou bien plus voilà ça fait 10 10 éléments et puis c'est bon ne fait pas trop trop long sinon ça va refuser à chaque instant vous comprenez un peu j'espère que vous comprenez donc moi ici par exemple moi je vais choisir mon mot des passes donc j'ai choisi mon mot des passes donc ça ne passe pas vous me dites que ça ne passe pas je vais devoir reprendre donc si c'est pas identique aussi ils vont me dire que c'est pas identique il va devoir reprendre donc vous voyez que ici ça passe voilà et ils vont vous envoie votre mot des passes un message donc ça vous ne devait pas avoir peur voilà ils vont vous enlever votre mot du passage un message donc il s'arrivait là vous vérifiez tous les éléments si tout est un ordre voilà si tout en ordre vous confirmez ici vous confirmez là voilà et c'est relancer pour le premier vous voyez ils ont déjà mis mon mot des passes ils ont mis mon mot des passes ici voilà mon mot des passes est déjà accompagné et tout ça donc si vous voulez aussi vous pouvez faire un prank voilà vous allez voir qu'ils vont ils vont mettre le résumé de tout ce que vous avez fait ici et puis le mot des passes va se trouver juste en dessous là voilà mais moi je ne vais pas montrer mon mot des passes voilà pour ne pas que les amis fatiguent sur lunettes voilà donc c'est un peu ça et lorsque vous finissez vous devenez encore sur la plateforme ici et vous pouvoir continuer vous cliquez sur le king ici voilà que ce logiciel ça voudra voir directement sur la plateforme votre plateforme initiale et c'est à ce moment là que vous pouvez cliquer sur access ici pour pouvoir avancer donc une fois que vous avancez vous allez voir que il y a plusieurs éléments encore à pouvoir faire et puis à pouvoir remplir et commencer à construire pour la bourse voilà donc je m'arrête là et puis je fais une vidéo tout à l'heure pour vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut comment est-ce qu'il faut mais vérifier très bien ici parce que ici ça ça refuse parce que ce sont pas mes condonnés qui sont là voilà ce sont pas mes condonnés donc mes condonnés sont sur la fiche que j'ai téléchargé je vais remettre ici et puis essayer d'avancer voilà donc une fois que vous avancez vous allez voir que il y a plusieurs éléments à pouvoir remplir pour pouvoir construire cette bourse là voilà donc les gars à plus et à même temps tout à l'heure pour une seconde vidéo pour vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut construire et puis comment est-ce qu'il faut tout gérer avec toutes les techniques qui s'y trouvent donc à tout à l'heure même temps il y a plus allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 voilà donc d'abord dans un début voilà justement je voulais d'abord remercier ceux qui me suivent et puis demandez aussi à ceux qui doivent construire à la bourse de calabria de vite le fait parce que actuellement il vous reste environ deux semaines voilà si je vais ça comme ça moins de semaine alors comme promis j'avais déjà décidé comme ça du fait de suivre la vidéo de poursuivre la vidéo que j'avais déjà commencé sur la bourse de calabria j'avais déjà fait la première partie voilà donc je vais essayer de terminer et puis cela va permettre aussi à ceux qui les postes de même de pouvoir le fait voilà donc comme je voulais dire à chaque instant ce n'est pas un problème mais c'est surtout un problème de temps pour vous délivrer toutes ces bourses toutes ces informations voilà donc on va à déjà commencer et puis ici moi j'ai déjà créé mon compte voilà et j'ai déjà mis la vidéo sur youtube donc ceux qui veulent aller voir vous allez vous pouvez retrouver cette vidéo là sur mon compte youtube mais néanmoins pour ceux qui ne le trouvent pas je vais essayer de mettre ça comme ça en description le lien sera en description vous allez voir la première vidéo avant de venir sur cette vidéo là pouvoir continuer donc comme vous voyez ici ça c'est pour ceux qui ont déjà qui ont déjà créé le compte vous mettez seulement que votre le code qu'on vous a donné et votre password et votre ordre on dépasse voilà donc moi j'avais déjà je m'étais déjà resté dans les normes je dois avoir les deux aussi alors je vais aller dans ma boîte pour voir le message que j'avais reçu par avant donc si je viens là il y a voilà le message que j'avais reçu donc si vous voyez bien ici ici c'est l'élément qu'on avait donné le username et ici c'est mon dépasse donc moi je me fais des copier coller c'est à dire je copie ici pour le username je copie ça et je viens coller là voilà et je vais chercher aussi le mot dépasse désolé si vous ne voyez pas le mot dépasse voilà mais c'est comme ça donc je viens je colle aussi mon mot dépasse ici ok donc une fois que c'est fait je vais cliquez sur accéder pour aller voir mon site et essayer de poursuivre vous voyez donc moi c'est le nom que c'est le nom que j'avais choisi qui était là une fois que vous arrivez là vous voyez que ici la page est assez vieille donc ce que vous allez faire est très simple vous allez aller dans la secrétariat ici oui voilà donc si vous voulez revenir à l'arrière c'est ici et si vous voulez faire des modifications c'est là mais moi je viens là parce que c'est maintenant que je vais commencer donc je vais cliquer sur c'est l'arrière est ici dans les tests d'évaluation ici c'est lorsque par exemple comme ça à l'étudiant et c'était attendez que je mette en français comme ça vous allez vous le trouvez voilà ici par exemple il y a avis d'admission ça c'est pour la bourse actuellement ça dit avoir l'admission et chercher à avoir la bourse maintenant les tests d'évaluation ça c'est lorsque par exemple comme ça vous allez vous allez être sélectionné et si lorsque vous êtes sélectionné par exemple en médecine ou bien en informatique et en mathématiques voilà parce que mathématiques j'ai déjà fait pour j'avais on avait déjà posé l'année passée pour les étudiants en mathématiques mais une fois qu'ils ont obtenu la bourse était obligé maintenant de faire un essai d'évaluation c'est à dire vous allez passer en vidéo conférence et vous allez fait un essai en mathématiques voilà ma pratique de base c'est pas aussi compliqué juste savoir vraiment ce que vous voulez en mathématiques et tout ça donc vous ont fait des essais des essais en mathématiques par vidéoconférence zoom voilà ça sera ici mais pour le moment c'est une bourse qui est déjà lancé en fait donc vous devez avoir l'admission et la bourse donc c'est avis d'admission donc vous cliquez sur avis d'admission ici voilà c'est là que vous cliquez et lorsque vous cliquez sur avis d'admission vous voyez tous les éléments que vous devez vous devez accomplir sont déjà là donc vous devez mettre tous ces éléments là donc pour cette vidéo là c'est que reste qu'on va essayer de faire comme je vous avais promis si j'ai un peu de temps je vais faire une vidéo pour vous alors voilà la vidéo donc pour ceux qui veulent postuler vous pouvez postuler parce que vous avez dit vous avez déjà écrit plusieurs éléments plusieurs messages en une box donc c'est pas parce que je n'ai pas fait la vidéo mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de temps c'est tout voilà donc arrivé là qu'est ce que vous allez faire vous allez maintenant venir sur comment ça ne sont pas bien ici mais je vous je crois que ça va bien sorti le bouton bleu donc sur le bouton bleu que vous allez voir là et ça va vous rediriger sur la plateforme pour pouvoir continuer donc ici vous devez sélectionner le cursus ce qu'il fait par exemple l'ingénierie vont en même temps que je mette en français ce qu'il fait par exemple l'ingénierie peut cliquer sur un diplôme de cinq ans ce qu'il fait un master en six ans de cliquer master en six ans maintenant ceux qui veulent faire assez simple en deux ans pour cliquer sur le coup de master et ce qui fait la licence vous devez cliquer sur cursus maintenant comme moi j'avais déjà commencé à postuler en tant qu'étudiant de la licence donc vous allez cliquer sur cursus et vous allez sélectionner votre votre faculté que vous voulez pourceler donc ici par exemple comme ça comme je vous l'ai dit vous pouvez choisir masters de 6 ans master de 5 ans ça dépend de vous voilà ou bien master de 2 ans mais vous pouvez aussi choisir pour la licence or c'est le cursus donc que ce cursus et vous avancez voilà donc vous allez voir la liste des des bousques sont destinés aux étudiants étrangers donc vous voyez ici comme ça biologie c'est une admission anticipée comprenez voilà donc ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque par exemple vous allez postuler à cette bourse là vous allez postuler par exemple à cette faculté là vous devez d'abord avoir un message vous vous dit si un étudiant étranger vous pouvez postuler ou pas comprenez mais où ils ont mis qu'on faut extra eu étudiante c'est là que tous les étudiants plus possible et ça c'est pour c'est la période des étudiants des étudiants des étudiants ont eu donc celle que c'est vous c'est nous qui sommes ici tout là les parties où il est écrit call for s3 s3 et c'est là que les étudiants étrangers peuvent postuler voilà donc c'est à vous de choisir quelle la faculté que vous voulez postuler et puis vous allez le faire donc moi si je vérifie bien dans les parties où il ya ces éléments là moi je vais choisir par exemple l'informatique moi je choisis par l'ambiance pratique ici donc ingénierie en informatique donc si vous remarquez bien si ça commence et depuis dix trois des mois ok et ça finit ici ça va jusqu'au 35e mois 2022 donc vous voyez que chaque partie chaque élément à ces condamnés un instant que j'ai traduit en français pour que ça soit bien ok donc ici si vous remarquez bien ici il y a quoi il ya physique de trois ans qui a commencé aussi à le premier troisième mois chez eux du coup ça ça finit au 45e mois 2022 donc si vous voyez bien il ya des éléments qui sont juste la date de commencement et des fermetures les dates à laquelle ils acceptent la date à laquelle ils acceptent les admissions vous comprenez donc si une date est passée vous pouvez plus le fait mais pour l'instant tout est valide donc vous devez choisir ce que vous voulez faire et puis vous allez poursuivre à cela donc moi je vais choisir comme ça génie informatique donc si je choisis génie informatique je sais que ça va finir ils acceptent l'admission jusqu'au 30 mai donc j'ai choisi ça et je viens que les suivants pour pouvoir remplir mes condamnés sur génie informatique voilà donc ici en haut de moi si vous avez des l'handicap vous mettez non vous cliquez sur le nom ici si vous avez l'indicap que si oui ils vont vous dire ce que c'est donc demain ce que c'est mais vous laissez sur le nom et vous avancez ok donc une fois que c'est fait pour ainsi qu'on c'est la rubrique du choix de de la filière c'est déjà fait donc une fois que c'est déjà fait vous confirmez ici vous avez confirmé je vais mettre en france voilà diplômé du premier cycle qui suit ce génie informatique admission anticipée génie informatique vous voyez donc vous m'étiez confirmé pour moi ça ne soit pas bien mais c'est l'élément le bouton en bleu je suis ça voilà et vous allez y aller pour pouvoir remplir vos condamnés voilà mais avant de pouvoir commencer même si vous faites la licence même si vous faites le master et tout ça la base en c'est le diplôme de baccalauréat alors ils vont vous demander d'insérer d'abord les condamnés du diplôme de baccalauréat avant de pouvoir poursuivre donc ici par exemple comme ça ici par exemple pour continuer il est nécessaire de compléter les sessions de tous les et toutes les qualifications obligatoires donc ici les qualifications obligatoires comme moi je viens pour la licence on m'est dit d'insérer ou pour l'étude de l'étude secondaire le diplôme de plus secondaire si c'était par exemple le master vous allez d'une licence ou bien étude secondaire c'est d'autorat vous allez mettre des éléments ici que vous devez compléter avant même de pouvoir commencer donc une fois que vous arrivez là vous voyez que l'élément qu'elle a et rouge tout ce qui est rouge c'est obligatoire et tout ce qui est elle vête c'est quoi a-t-il déclaré et tout ce qui est vais coucher c'est complété donc moi je vais insérer mais mais condolé ainsi concernant mon diplôme de études secondaires donc j'ai cru que je suis inséré ici et quand je suis inséré ici fait présentation fait présentation parce qu'il ya plusieurs des messages et tout ça on vous demande où est ce que vous avez vous avez débuté votre faute diplôme si vous mettez italien et italien tous les toutes les facultés qui vont sortir lors de vos choix seront des facultés italiennes alors remarquez très bien ici si même si votre votre plateforme n'arrive pas n'arrive pas à traduit et elle est très bien c'est un peu oui ici c'est italien l'eau c'est est stéro est stéro c'est à l'étranger voilà donc vous avez obtenu votre diplôme à l'étranger et vous l'avez aussi fini à l'étranger compréhensible voilà donc pour ceux maintenant qui vont avoir la chance de fait traduire des documents vous faites traduire leur plateforme en français ou bien anglais vous allez voir aussi que vous devez choisir il ya à l'étranger vous avez fait votre votre lycée à l'étranger vous avez obtenu votre diplôme à l'étranger c'est en ce moment là que si vous choisissez étranger il y aura des facultés étrangères qui peuvent s'afficher et vous allez pouvoir les choisir sinon dans le cas contraire ça sera sans que des facultés italiennes j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit donc on va continuer on va et procéder voilà donc ici on vous demande de remplir les coordonnées de à l'endroit où vous avez par exemple obtenu votre diplôme et aussi les coordonnées à ce qui concerne à ce qui vous concerne donc ici donner de diplôme étranger obtenu entre maintenant le type de diplôme d'études secondaires à l'étranger l'année d'obtention et le diplôme et la note comprenez voilà donc ici arriver là aussi vous devez cocher si par exemple vous êtes actuellement vous voulez faire la licence et que vous êtes actuellement un terminal alors vous laissez le bouton bleu suit pas encore atteint ça veut dire que vous n'avez pas encore obtenu votre diplôme maintenant s'il savait que vous avez obtenu votre diplôme et que vous avez obtenu votre diplôme l'année passée en 2021 et que vous le postuler pour la bourse de 2022-2023 alors vous cliquez sur atteint parce que vous voyez que ça charge ça change automatiquement si vous cliquez non ça va changer il y a des informations qui vont manquer et si vous cliquez sur oui ici directement ça change comprenez voilà donc si vous cliquez sur non vous allez vous perdre de nouveau donc vous allez vous perdre et vous n'allez pas pouvoir mettre les données les données correctes parce que vous n'avez pas encore obtenu le diplôme mais si vous avez déjà obtenu le diplôme vous mettez atteint c'est la même chose pour ceux qui veulent faire le master et qui sont en licence 3 si vous voulez faire le master et vous êtes en licence 3 alors vous mettez pas encore atteint comme ça ils vont vous donner l'opportunité d'insérer vos documents mais pas là pas la grande note c'est à dire la note finale voilà donc ici on va essayer d'aller rapidement donc type de titre étranger c'est toujours ce que on vient pour la licence donc certificat général enseignement secondaire le titre de description ça c'est pas un problème ici où est ce que vous avez fait votre où est ce que vous avez fait comme ça votre votre lycée c'est à dire vous avez obtenu votre bac dans votre lycée donc vous mettez votre lycée ici le nom de votre lycée et ici vous mettez l'année à laquelle vous avez obtenu le diplôme et là vous mettez la note voilà et là aussi vous mettez le pays dans lequel est situé votre université donc moi je vais compléter un peu plus rapidement je vais utiliser mon cas des victimes comme d'habitude donc ici l'institution je vais mettre par exemple l'instant que je met en france c'est un risque pour l'instant le maître les fois du clavier anglais on revient à risque donc ok donc l'institut je vais mettre par exemple comme ça lycée lycée municipale de koumassi voilà je vais mettre lmk lmk2 donc je vais mettre l'année l'année d'obtention du diplôme comme je vais faire la licence je considère que je suis j'ai obtenu le diplôme en 2021 donc nous sommes en 2022 donc je considère que j'ai obtenu le diplôme en 2021 ok et la note je considère que j'ai eu 14 suivant ok et dans quel pays ici j'ai sur le pays rapidement en coin d'ivoire s'il n'y a pas quoi d'ivoire ça sont comme ça constat d'avoir donc pour les ivoirains vous savez déjà un peu ça fait constat d'avoir eu donc vous allez voir la réponse d'avoir une échelle vous avez choisi ok donc une fois que j'ai fini et fini comme ça j'ai cru que je suis procédé pour aller aussi voir ce qui suit vous voyez l'élément est sorti en vert et ils ont couché que c'est bon donc maintenant on va poursuivre pour pouvoir insérer vos documents et aussi essayer de continuer alors je vais être que je suis ici qu'ils croient que procéder je vous avais déjà dit que j'allais fait une vidéo pour ça donc c'est la vidéo qui est là donc ici je vais mettre en français on sera mieux comme ça ok donc ici après avoir fini du choix de faire le choix de mon dossier après avoir évident que j'avais pas d'handicap ok maintenant je vais passer à l'admission donc pour ceux qui vivront en postuler et puis et Sous-titrage ST' 501